bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'affinity photo et d'une fonctionnalité qui a été ajoutée suite à la mise à jour 1.5 c'est à dire la macro ou plutôt les macros il y a un petit moment je vous avais parlé des scripts dans photoshop en comparant les scripts avec affinity photo et ce n'était pas encore disponible à ce moment là c'est vraiment le même objectif que affinity tente de vous fournir c'est à dire gagner du temps je vais vous montrer comment réaliser une macro mais pas seulement on va un peu faire le tour des fonctionnalités donc c'est parti avec cette photo ah oui petit changement je suis sur windows aussi maintenant alors ici voilà c'est la photo sur laquelle nous allons travailler pour afficher le menu des macros vous devez aller dans affichage studio et ici vous avez macro et ici voilà vous avez une petite fenêtre qui apparaît sur la gauche nous allons ouvrir pour plus tard une autre fenêtre qui est la bibliothèque ici pour l'instant on ne va pas s'en occuper attendons nous ici sur la macro comment ça fonctionne vous avez un bouton d'enregistrement donc à partir d'ici vous allez commencer à enregistrer les actions que vous allez faire par exemple ajouter un calque changer de la couleur etc et nous allons commencer par ça maintenant par créer on va créer un calque de dodge and burn donc on appuie sur record et je vais créer mon dodge and burn ici donc j'ajoute un calque que je renomme directement en dodge and burn avec la touche g vous sélectionnez le pot de couleur et vous sélectionnez un gris à 50% un noir à 50% ici vous le remplissez et vous le passez dans le mode de fusion lumière tamisée maintenant vous pouvez stopper l'enregistrement vous pouvez voir ici que toutes les actions ont été enregistrés vous avez ici encore la possibilité de modifier la définition du mode de fusion ici vous pouvez encore le changer ici alors nous pouvons enregistrer nos macros comment nous pouvons faire nous pouvons l'exporter nous allons commencer par ça donc ici vous cliquez sur le bouton exportation je vais l'appeler dodge and burn également nous allons tout simplement l'enregistrer sur le bureau et vous pouvez voir qu'elle s'est mise ici sur mon bureau donc ça c'est votre fichier d'enregistrement de votre macro alors ici vous n'avez fait que enregistrer vos actions si nous appuyons sur play vous pouvez voir que le dodge and burn se crée par contre si vous désirez l'utiliser est si jamais vous désirez l'utiliser rapidement il vous suffit tout simplement de l'ajouter à votre bibliothèque vous le renommez dodge and burn et vous pouvez voir que vous l'avez ici il vous suffit de cliquer dessus et votre calque de dodge and burn c'est bien fait donc vous avez retrouvé votre mode de fusion ici le nom le calque gris vous pouvez voir que c'est bien calque gris car si je le remets en mode normal ben voilà vous voyez bien que c'est ce que nous avons fait il ya quelques secondes et vous pouvez cliquer plusieurs fois dessus donc ce qu'il y a de pratique c'est que ça vous permet de gagner du temps si par exemple vous avez un premier d'agent burn qui a été réalisé vous pouvez cliquer deux fois dessus vous allez en créer de nouveau de totalement vierge donc ça c'est la création d'une macro alors il faut savoir qu'affinity photo via le site officiel je vais vous mettre l'url directement dans la description de la vidéo affinity photo vous propose un pack de téléchargement de macro et ce gratuitement voici le site sur lequel vous devez aller sur le site de serif.com il vous suffit d'écrire votre nom votre prénom votre adresse e mail votre pays vous l'envoyez vous allez recevoir un email qui va vous rediriger directement vers cette page ci et vous pourrez ensuite télécharger votre package de macro je pense qu'il faut un compte affinity pour pouvoir le faire je ne suis pas sûr et voici le pack de macro donc nous allons voir ce qu'il y est à l'intérieur donc je vais télécharger pas je vais extraire plutôt ces trois macros et les voici ici sur mon bureau nous allons les apporter dans affinity photo alors comment faire vous pouvez apporter une macro soit en cliquant ici sur importation ici c'est pour exporter nous l'avons fait tout à l'heure ici c'est pour ajouter à la bibliothèque et ici voilà c'est pour refresh complètement votre liste nous pouvons apporter une macro en cliquant ici et vous pouvez également le faire en allant dans le menu bibliothèque vous cliquez ici et vous allez sur apporter macro vous pouvez le faire uniquement un à un donc nous allons prendre directement distorsion ici et vous avez une liste de macro prédéterminé qui s'affiche je vais ouvrir directement les autres ici ce sont des macros pour des styles d'image et enfin la troisième donc ça c'est totalement gratuit c'est relativement sympa de la part de serif et nous allons les essayer directement donc voilà vous avez celui ci par exemple c'est plus des effets des effets artistiques un peu comme dans photoshop étant donné qu'il y en a quand même moins dans infinity voilà ce sont des options avec leur propre interface d'ailleurs c'est assez sympa nous allons annuler voilà je vous les montre rapidement là pour l'instant voilà c'est ce genre de macro à une utilisation très 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 spécifique et pas spécialement à être appliquée ici donc c'est un peu plus complexe à utiliser à bon escient à mon avis voilà par contre nous avons d'autres effets qui vous vous intéresser un peu plus nous avons images style donc ici on va dire que c'est un peu comme des filtres instagram qu'on ajoute directement sur notre image donc si jamais vous avez la flemme de de réaliser un montage complexe ou si vous n'avez pas le temps tout simplement ou si votre client est content avec ces différents macros voilà vous pouvez ajouter différents filtres de couleurs par dessus donc c'est vrai que sur ma photo ça ne s'y prête pas trop mais bon voilà vous pouvez voir ce que ça donne voilà ici par exemple voilà c'est vraiment des styles et des différents tas d'image oula comme celle et ici voilà vous avez différents effets donc un effet de flash par exemple ça consomme beaucoup plus de ressources et vous avez une interface relativement plus fournie aussi ouais voilà ça s'y prête parfaitement red streak qu'est ce que c'est encore ça ouais voilà on va dire que je trouve que ça avant tout gadget mais s'il y a moyen de faire quelque chose de plus avancé avec c'est toujours comme ça dès que vous offre un outil ou en effet il faut toujours voir un peu plus loin avoir des combinaisons comment est-ce que ça peut comment est-ce que ça peut s'éclure de manière réaliste dans vos images tant que c'est gratuit moi je prends et je suppose que vous prenez aussi alors vous pouvez également supprimer ou renommée ou modifier votre macro en faisant un clic droit de votre bibliothèque alors mon avis là dessus j'avais fait un épisode sur la création des signatures il ya il ya de ça plusieurs mois et voilà je me suis dit ce serait quand même chouette de pouvoir réaliser une signature sous forme de macro comme ça nous n'aurions plus besoin de devoir apporter des images préfabriquées en png et malheureusement nous allons faire le test tout de suite il n'est pas possible d'écrire du texte avec le macro tout simplement je ne comprends pas pourquoi honnêtement je ne sais pas l'expliquer et je trouve ça vraiment dommage mais bon voilà tout n'est pas parfait évidemment voilà il est impossible de créer du texte de cette manière ci et même en sélectionnant l'outil de rectangle l'outil de zone de texte il n'est pas possible non plus d'écrire une signature donc malheureusement nous dépendons toujours de la création et la portation d'une image il y a il y aurait moyen d'apporter l'image via des macros à mon avis et bon voilà je trouve que c'est un je trouve que c'est dommage parce que de photoshop il n'y a absolument aucun problème pour le faire donc voilà c'est la fin de cet épisode sur les macros j'espère que ça vous a plu que ça va vous être utile je vous dis à la prochaine ciao